Malik Bentala, c'est parti ! C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpe au Nutella ! Il m'a traumatisé moi ce Charles, parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueillaient, ils le prenaient en exemple. Mais Malik qu'est-ce que je vais faire ? Charles il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour ? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux ! Ma mère elle parlait pas comme ça quoi, c'est pour éviter le cliché de la mère robot. Charles il oublie son livre ? Tu les jours il la ramène sur le livre Charles ! Le genre d'élève t'arriva à l'école à 9h30 du matin, il te mettait des coups de pression pour rien. Tu mettais un pied dans la cour, il te faisait je vais t'attraper à 4h30, je vais te casser les dents ! T'as la journée pour réfléchir, t'es mort ce soir ! Et tu croisais son regard, après en cours il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Avec la prof qui te faisait Malik ça va ? Ouais ça va. T'as la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas etc. Mettez-moi une île flottante, et mettez-moi du porc, mettez-moi du porc ! Je suis fan de Fort Boyard, mais à chaque fois que je regarde cette émission, je ne peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui a inventé ce jeu ? Est-ce qu'un jour il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait... Arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Applaudissements 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 Merci.